Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi de gloire ? Est-ce que les amoureux, les amoureuses de Jésus sont là ? Wow, quelle atmosphère de prière ! Qu'est-ce que vous avez fait ici ? Aïe, 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 l'atmosphère est chargée ! Est-ce que quelqu'un peut acclamer plus fort que ça, plus fort que ça ? Tu peux rajouter des cris de joie à cela aussi ? On peut tous être debout pour honorer la présence de Dieu Avec les acclamations à la gloire de son nom Amen Maman peut se lever ? Vous êtes en face de moi ? Merci Si vous êtes malade, vous allez être guéri Ne vous dérangez pas, soyez debout Ceux qui sont derrière peuvent se lever aussi ? Merci Amen Déplace-toi, salue 15 personnes, dis à ton voisin Lélo, né lélo En français c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui Today is today Aujourd'hui, c'est aujourd'hui Déplace-toi, cherche 15 personnes, 10 personnes Tous ceux qui sont en direct, bienvenue à la Porte des Cieux Merci de partager, identifier vos amis Et permettre à un grand nombre d'être touchés par la parole de ce soir Cette soirée est spéciale, cette soirée est puissante Elia Cette soirée est puissante, cette soirée est glorieuse Dieu a des choses à faire et il a déjà commencé à faire depuis midi Est-ce qu'on peut maintenant saluer la présence de Dieu par les acclamations ? Deuxième vitesse, on peut monter encore ? Troisième vitesse, on peut monter encore ? Quatrième vitesse, est-ce qu'on peut monter encore ? Poussez des cris de joie, des cris de joie Jéhovah Sabaoth est ici L'éternel Dieu des armées est ici Je sens Sa présence, Son armée est là Ses anges sont là Les maladies disparaissent, les kystes partent Les goitres partent Alléluia Lève la main droit Dans les cieux Sur la terre Sous la terre Dans la mer Dans mon pays Dans ma famille Jésus Christ Est Seigneur Dans mon coeur je le crois Par ma bouche je le confesse Il en était ainsi Il en est ainsi Et il en sera ainsi Pour des siècles et des siècles Des cris de joie Des cris de triomphe Des cris de victoire L'éternel Dieu des armées Est dans ton camp Et tous tes ennemis Tombent devant toi en cette saison Je décrète et déclare Que toutes les prières Que tu as faites depuis midi Vont produire avant minuit Je décrète et déclare Que toutes les prières Que tu as faites monter à midi Vont produire avant minuit Avant minuit Une sorcière va mourir Avant minuit Un sorcière va mourir Avant minuit Un ennemi va tomber malade Jusqu'à ce qu'il se répande L'épée de Dieu sera sur son lit d'hôpital Même dans le coma L'ange va le poursuivre Il est plus que temps Où les gens doivent craindre Dieu Et respecter le Dieu Que tu pries On ne se moquera plus de ton Dieu On ne dira plus Où est ton Dieu Ils vont voir les filaires Qui vont sortir sur leur peau Ils vont voir les malédictions Qui vont s'abattre sur leur maison Et ils vont dire Leur Dieu est le Dieu vivant Diamène très fort Tout celui qui a touché Au fétiche contre toi Ses fétiches se retournent contre lui Tout celui qui est allé Chez un marabout Pour te faire tomber Tout ce qu'il a dit Commence par lui et ses enfants Tout terme fauché contre toi Est sans effet Et toute langue qui s'élève En justice contre toi Est condamnée Donne-moi un amène mieux Alors que tu parles Alors que sans l'esprit Des décisions dans la salle Il y a des gens qui sont décidés Il y a des femmes Qui sont décidées Que ceux qui sont décidés Disent avec moi Décidés Décidés Plus fort Décidés Décidés Tout ce que tu as décidé Sur la terre Est décidé dans les cieux Il en est ainsi Au nom de Jésus Christ Amen Prends la Bible avec moi Nous allons lire la parole Et j'en donne le message Leiraba Sobradaba Merci pour le violon Il est en train de nous adoucir Donne-moi Elia Merci Nous sommes en esprit de combat Est-ce que tu es là ? Dis avec moi Les prières imprécatoires Est-ce qu'on peut décoller ? Psaume 83 J'ai pris avec ce psaume Depuis le matin J'ai dit merci aux violonistes Le violon a tendance De nous adoucir On est en esprit de guerre Dis avec moi Guerre Encore On va lire avec moi Vous êtes prêts ? Psaume 83 Psaume dangereux Les prières imprécatoires Les prières imprécatoires Psaume 83 Daniel peut lire pour nous Psaume 83 Merci pour le son Il est très bon Psaume 83 Psaume 83 J'aime bien le titre J'aime bien le titre On a même écrit Prières imprécatoires Qui ont vu ça ? On a écrit Prières imprécatoires Contre les ennemis d'Israël Ça c'est dans Ma version Scofield On a écrit ça comme titre C'est avec moi Prières imprécatoires Prières imprécatoires Psaume Daniel Lis avec onction Lis avec rage Et nous on dit amen Parce qu'on croit Que ce que David dit C'est nous qui sommes En train de dire ça A Dieu En défaveur de nos adversaires Donne-moi un amen De guerre là où tu es Amen On peut commencer Quantique Psaume d'Azaf Oh Dieu Ne restez pas dans le silence Ne t'étais pas Et ne te repose pas Oh Dieu Car On venait Contre ton peuple De projets Pleins de russes Et il délivra Contre eux Tu protèges Venez Dis-t-il Exterminons Le du milieu des nations Et qu'on ne s'en souvienne Plus Du nom d'Israël Ils se concertent tous D'un même cœur Ils font une alliance Contre toi Les tantes des dames Et les ismaélites Moab Et les agarériens Gebal Amon Amalek Les philistères Avec les habitants Des tirs La Syrie Se jouer à eux Elle prête son bras Aux enfants De l'autre Traite-le Comme Madian Comme Cicera Comme Jamin Autorant De Kisson Donc là On rappelle A Dieu Comment il avait Traité les anciens Ennemis d'Israël On dit Seigneur Tu étais tellement Poussant Regarde comment Ils ont fini Ce que tu as fait Fais-le encore Aujourd'hui Je dis Ce que Dieu Avait fait A Égypte De la mer Morte Je décrète Je décrète Et déclare Qu'ils seront tous Engloutis En nom de Jésus Continue à lire Ils ont été détruits A Edondor Ils sont devenus Du fumier Pour la terre Traite leurs chefs Comme Horeb Et Zèb Et tous les princes Comme Zébash Et Tzalmuna Quand ils disent En parole Nous Des demeures De Dieu Mon Dieu Rends-le Semblable Au tourbillon Au chambre Qu'emporte le vent Au feu Qui brille La forêt A la flamme Qui embrase Les montagnes Poussuis-le Ainsi De ta tempête Et fais-le Trembler Par ton ouragan Couvre leur face D'ignominie Enfin qu'ils cherchent Ton nom éternel Qu'ils soient confus Et épouvantés Pour toujours Qu'ils soient hantés Et qu'ils périssent Qu'ils sachent Que toi seul Dans le nom Est éternel Tu es le très haut Sur toute la terre C'est ça l'objectif Afin que les gens Sachent que toi seul Tu es Dieu Sur toute la terre Quelqu'un peut dire A main très fort Père bénis Ta parole ce soir Je prie qu'une action Apostolique et prophétique Accompagne mes propos Que dans cette deuxième partie De ce message Nous puissions recevoir Des lumières Et des outils Des armes Des instruments Pour attaquer Et vaincre Au nom de Jésus Christ Amen Mettez-vous mesdames et messieurs De la présence de Dieu J'enseigne ce soir Sur le thème Les prières Imprécatoires Deuxième partie Les prières Imprécatoires Deuxième partie Vendredi prochain J'irai à la troisième partie Mais je vais m'apaisantir Aujourd'hui Sur la deuxième partie Vendredi passé J'ai eu à enseigner Sur les définitions De la terminologie Ou des termes Ou même du terme Imprécations Ou même Imprécatoires J'ai dit beaucoup de choses A ce sujet A titre de rappel J'ai dit Que la prière Imprécatoires Ou une imprécation C'est une prière Solennelle Appellant sur l'ennemi Ou le coupable La colère de Dieu Deuxièmement J'ai dit La prière Imprécatoires Ou l'imprécation C'est une malédiction Solennelle Que l'on profère Contre quelqu'un Troisièmement J'ai dit Que c'est l'ensemble D'infectives Ou de malédictions Chargées D'exprimer La fureur Ou la vengeance A son paroxysme Quatrièmement J'ai dit Que c'est une figure Par laquelle On souhaite des malheurs A celui Dont on parle Ou à qui l'on parle Cinquièmement J'ai dit Que la prière Imprécatoire C'est La prière Solennelle Faites contre Quelqu'un Pour attirer Sur lui La vengeance Ou la punition Divine Et sixièmement J'ai dit La prière Imprécatoire C'est chercher Justice Sur base De la raison Ou d'un mérite Chercher justice Sur base De la raison Ou d'un mérite Amen Deuxièmement J'ai dit Que dans les écritures Il y a Plusieurs textes Dans l'ancien Et le nouveau testament Où on parle Des imprécations Il n'y en a pas Que dans l'ancien testament Il y en a Dans le nouveau testament Mais dans l'ancien testament J'ai dit Les plus puissantes Imprécations Se trouvent Dans les livres Des psaumes Au point Où il y a Même des psaumes Qu'on appelle Des psaumes Imprécatoires Ou des psaumes D'imprécations David De tuer Tes enfants Afin que tes enfants Restent orphelins Ou orphelins De mère Parce que tu ne seras plus là Ta femme ne sera plus là Qui Désirent être Dans la joie Quand vous allez pleurer A toi Que le Dieu Des cieux Dans sa justice Retire L'âge À voir Dans ton malheur Et change Le malheur En bonheur En bonheur Que tu viennes Dans ton camp Et le malheur Rentre dans ton camp Ah Dieu Amène bien là Où tu es Il y a des psaumes Qu'on appelle Des psaumes Imprécatoires Et je vous avais dit Cette psaume Va retentir devant toi Parce que mon coeur Est connecté au tien Et je le mets là Quand je dors Je ne prie pas Mais mon coeur bat Et la prière monte devant Dieu Quand je viens à l'église Ou je sors de l'église Les gens ne savent pas Ils croient que je suis Le prophète Joel normal Et pourtant J'ai une prière sur moi C'est un psaume Que tout le monde a Mais je vous ai dit dimanche Tout ne dépend pas De ce que tu as Mais de la révélation De la compréhension De ce que tu as Satan connaissait Tellement la puissance Des psaumes Qu'il a dit à Jésus Il est écrit Que si tu te jettes là Les anges vont te porter Satan connait La puissance des psaumes Parce que lui-même C'était un musicien Au commencement Il y a quelqu'un qui m'a dit Non Il n'y a pas tout le monde Il n'y a pas de psaumes Il n'y a pas de psaumes On les appelle comment ? Bima Ok Dans toutes les spiritualités Il y a un peu de lumière Oui Même quand Satan dit Il est écrit Il y avait quelque part La lumière Mais la motivation était mauvaise Quand la femme disait Ce sont les serviteurs de Dieu Il y avait un peu de lumière Mais la motivation était mauvaise Dans toutes les spiritualités Parce que tout vient de Dieu Satan a corrompu ça Mais il y a quelque part Une part de vérité Mais notre part de vérité Nous la prenons ici Mais par révélation Il ne prie pas le psaume Pour rien En cette saison Prie le Dieu des psaumes Tu as des combats Prends un psaume Lis le psaume Par l'inspiration Même si c'est 70 fois Lis le psaume 70 fois Même si c'est 100 fois Lis le psaume 100 fois Tu vas voir les choses Qui vont commencer à se faire Je te conduirai Je te montrerai la voie à suivre Je t'instruirai J'aurai le regard sur toi Psaume combien ? 32 je pense Tu prends le verset Tu le relis Tu te dis Je vais lire ce verset 120 fois Parce que je cherche A savoir qui est ma femme Entre Rebecca Et puis Yasmine Quand tu lis seulement Ce psaume là Tu te dis Seigneur Je vais le lire 120 fois Ou 70 fois Tu connais la valeur Des nombres dans la Bible N'est-ce pas ? Tu sais que 7 fois C'est l'accomplissement 70 fois C'est aussi l'accomplissement Mais à une autre dimension 12 fois C'est le gouvernement Tu multiplies ça Tu lis Mais en étant inspiré Par le Saint-Esprit Ce n'est pas une doctrine Par le Saint-Esprit Tu vas voir les résultats L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Hey 120 fois Je ne manquerai de rien Je ne manquerai de rien La prière Ce n'est pas seulement Confession des péchés Action des grâces Confession des péchés Le sang de Jésus Et puis le camp spirituel Rappui de l'esprit Les âmes spirituelles Intercession Ça ce n'est pas seulement la prière Il faut prier de différentes manières On ne prie pas tout le temps La même manière Toi on te connait déjà Quand tu commences On va d'abord commencer On va dire merci à Dieu Ça c'est la manière liturgique Deviens une femme spirituelle Deviens quelqu'un de spirituel Il y a aussi des fois Tu ne pries pas Tu ne pries pas Avec tes paroles Tu pries avec la parole de Dieu Tu prends un texte Tu le relis Tu le répètes À force de péter un verset Tu sors l'esprit de ce verset Pour entrer en toi Il est celui qui me réveille Il est celui Qui me réveille le matin Pour écouter Comme écoute des disciples Tu veux développer L'écoute de Dieu La voyance La capacité d'écouter Tu prends ce verset Tu le relis Sept fois Tu le relis Septante fois Tu le relis Cinquante fois Tu te connectes à l'esprit Dieu me réveille Pour écouter Comme écoutent les disciples Chaque matin On est dans Esaïe N'est-ce pas ? Et tu entendras D'ailleurs toi Une voix qui te dira Voici le chemin marchésie On ne développe pas Le prophétique Le prophétique C'est dans la parole Le prophétique C'est dans la parole Écoutez Dieu Avec précision C'est dans la parole Ce n'est pas En allant faire Tout le fétiche Vous allez aller en enfer Les clés Sont dans la parole Les clés Sont dans la parole Dis à ton voisin Prie avec les psaumes Un jour je ferai un séminaire Sur ça Mais je suis en train De préparer l'église Petit à petit Prie avec les psaumes Dis à ton voisin Prie avec les psaumes Encore Plus fort Plus fort Dis à ton voisin Prie avec les psaumes Que le Dieu Qui a donné la victoire A David Te donne la victoire aussi Je décrète et déclare Que le Dieu Qui a donné la victoire A David Te donne aussi la victoire Diamène très fort Que je t'entende Il y a des psaumes Qu'on appelle Des psaumes Imprécatoires Les bradasas Et j'ai pris le temps De dire aussi Que les imprécations Ne sont pas L'apanage De l'Ancien Testament Parce que beaucoup de gens Vont dire nos prophètes Nous sommes dans l'ère De la grâce Nous devons aimer Nous devons pardonner Nous devons être indulgents Accorder la miséricorde Accorder la grâce Aimer nos ennemis Ne pas maudire nos adversaires Bénir ceux qui nous maudissent C'est vrai Ça c'est la règle générale Les imprécations Nous ne les pratiquons pas Tout le temps Nous ne les pratiquons pas Par plaisir D'abus de pouvoir N'importe qui Tu le maudis N'importe qui Tu parles Non Mais il y a des moments Dans la vie Mais il y a des saisons Dans la vie Mais il y a des gens De combats Qui font que C'est soit toi Ou soit ton ennemi L'un d'entre vous Deux doit mourir C'est soit eux C'est soit ta famille L'un des deux camps Doit tomber Là On ne fait pas De prière ordinaire C'est là Qu'on quitte La zone bleue Pour entrer Dans la zone rouge Dis à tes voisins Nous entrons Dans les prières Dangereuses maintenant Je répète On ne fait pas Des prières Imprécatoires Par habit de pouvoir Juste parce que Tu es chrétien Tu commences à maudire N'importe qui Non Mais il y a des moments Spécifiques Dans des combats Spécifiques Dans des oppressions Spécifiques Dans des moments De danger On utilise Des prières Dangereuses Je répète Dans des moments De danger On utilise Des prières Dangereuses Dis à tes voisins Les prières Dangereuses Alors j'ai dit Que même Dans le Nouveau Testament Il y a des imprécations Galates 1 verset 8 et 9 Je répète ça Parce que c'est très important Je ne suis pas un prédicateur Je suis aussi un père Je dois veiller A ce que ceux Que j'enseigne Soient protégés Et équilibrés Dans la scène internationale Quelqu'un peut dire Amen L'apôtre Paul dit Aux Galates Il dit mais Quelque part Il dit mais Qui vous a ensorcellé Qui vous a envoûté On est dans le chapitre 4 Chapitre 5 Mais au début Il dit ceci On a fait un grand travail Il dit si nous Ou quelqu'un d'autre Vient prêcher Un autre évangile Que ce qu'on a prêché Donc poser Un autre fondement Que ce qu'on a posé Qu'il soit Anathème En d'autres termes Qu'il soit Maudit Paul Le prédicateur De la grâce L'apôtre Des incirconcis L'homme qui a expliqué La grâce L'homme qui a expliqué La dispensation De la grâce L'humaine Il a placé Une malédiction En l'air Sur toute personne Qui va oser entrer Dans le terrain Où on prêche Un faux message Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas A cause d'une personne Renverser Toutes les fondations De plusieurs années Parce qu'une personne Vient prêcher autre chose Et égarer la majorité Que cette personne Même si c'est nous Qu'elle soit maudite Paul a maudit Ne maudissez pas bénissez Paul le savait Mais Paul a maudit C'est une imprécation Diamène bien Diamène mieux Diamène plus fort Diamène d'onction Diamène de gloire Diamène imprécatoire Acte 13 9 à 11 Le même Paul Il prêche à un député Une autorité politique Et là à côté Il y a un homme Qui est un magicien Qui en fout Le député Pour ne pas écouter L'évangile Et cet homme Et cet homme n'était pas Un homme ordinaire Celui qui touche un député Touche sa circonscription Touche le peuple Derrière lui Donc il y a des gens Quand on passe par lui Comme la femme samaritaine On peut toucher Toute la Samarie Et celui qui bloque Cet homme Bloque l'évangile Pour toucher 10 000 personnes 20 000 personnes 30 000 personnes Cette personne On ne la traite pas Gentiment Parce qu'il veut bloquer L'entrée de l'évangile Chez un plus grand nombre Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a maudit Écoutez ce que Paul a dit On est dans Acte 13 Labradoci cabaya Verset 9 Alors Saul Appelait aussi Paul Rempli du Saint-Esprit Fixait les regards Sur lui et dit Fixait les regards Tu sens la solennité Il fixe les regards L'imprécation C'est une parole solennelle Que tu libères Il dit Homme plein de toute espèce De ruse et de fraude Fils du diable Ennemi de toute justice Ne se seras-tu point De pervertir les voies Droites du Seigneur Je vous ai dit ici Il faut apprendre à provoquer Dieu Donc il parle Il dit Toi tu es en train de pervertir Les voies du Seigneur Il dit Maintenant Voici la main du Seigneur Et sur toi Tu seras aveugle pour un temps Et tu ne verras pas Le soleil Aussitôt L'obscurité et les ténèbres Tombèrent sur lui Et il cherchait En tâtonnant Des personnes pour le guider Je décrète et déclare Ils vont chercher le chemin Pour entrer au travail ce soir D'autres vont devenir Aveugles Alors que je parle Oh tu n'as pas dit Amen Il a dit Il a fait des imprécations Sur lui Oh non Dieu est un Dieu d'amour Seigneur touche-le Seigneur touche son coeur Lui aussi qu'il se répande Comme le député Il y a des moments On demande la miséricorde Il y a des moments On entre dans la zone rouge D'imprécations Et on fait les imprécations Pour les méchants Pas pour les pécheurs Oui Il y a une différence Entre un pécheur Et un méchant Un pécheur Il n'a pas Jésus Il fait du mal Comme tout le monde Mais un méchant C'est quelqu'un qui En lui Le péché est devenu sa nature Tout ce qu'il aime C'est le malheur des autres C'est à eux Qu'on fait des imprécations Un pécheur peut te rattraper Par la supplication L'intercession Mais il y a des gens Qui sont C'est un méchant Donc lui Dieu Même si tu fais un miracle Maintenant là Il ne croira pas Il veut que tu meurs Il veut que tu divorces Il veut que ta grossesse là Que même quelqu'un Vienne poignarder Et que l'enfant Meurs dans le ventre Et toi aussi Il y a des gens comme ça Nous faisons des prières D'imprécations Sur les méchants Établis sur les nations Établis sur les villes Établis sur les familles Établis dans les églises Il y a des gens Leurs soucis Il y a eux Ceux que tu sois malheureux Quand ils te voient bien Avec ta femme Ils disent On peut faire quoi Pour Barca Boana Ces gens là Quand l'intercession Les rate L'imprécation Doit les donner Les coups de pâte Pas blaguer Pas blaguer Je décrète et déclare Tout celui qui fait ton mal Que le mal l'atteigne lui-même Au nom de Jésus Que le mal l'atteigne lui-même Au nom de Jésus Paul dit Dans 1 Timothée 1 verset 20 Ce nombre sont Ymené et Axandre Que j'ai livré à Satan Afin qu'ils apprennent A ne pas blasphémer On n'a pas dit douter Critiquer Faire des débats Il y a des gens Qui blasphèment Pour qu'ils arrêtent De troubler tout le monde ici En blasphémant Je les ai livrés à Satan Livrés à Satan Ce n'est pas dire Satan Zoabato Non Livrés à Satan C'est appeler Satan Quand on livre Quelqu'un à Satan On appelle Satan Satan Moi qui te chasse Je t'appelle La voix qui peut chasser Quelqu'un Peut le demander de venir Ce couple Prends-les Occupe-toi de Qu'ils meurent Mais c'est ça Être livré à Satan Veut dire Livrer un chrétien A la mort Qu'il soit sauvé Mais que son corps meure 1 Corinthiens 5 verset 5 Qu'un tel homme soit livré A Satan Pour la destruction De sa chair Afin que l'esprit Soit sauvé Au jour du Seigneur Donc que son esprit Soit sauvé Mais son corps Doit être détruit Parce que l'église De Jésus Malgré l'ère de la grâce A sa part De discipline Dis avec moi Il est temps De discipliner Des gens ici Nous sommes prêts Aussi A punir Toute désobéissance Nous sommes prêts A punir Dis avec moi Je suis là Pour punir Les désobéissances Lève-toi Lève-toi avec moi Un peu Lève-toi Dis à ton voisin Ce soir je suis venu punir Tu es venu faire quoi ? Donner ce qu'on appelle La punition Dis à ton voisin Ce soir on va punir On punit les élèves Pourquoi en classe ? Ils ont été désobéissants N'est-ce pas ? Ou bien ils font quoi ? Ils font quoi ? Ils dérangent Ou quoi encore ? Quoi encore ? Hein ? Mauvaise conduite Il y a des gens Qui ont une mauvaise conduite Dans ta famille Il y a des gens Qui dérangent ta paix Ils dérangent ta santé Ils dérangent tes programmes De mariage Ces gens là On va les punir Ce soir je te donne Un fouet Ce fouet s'appelle Le pouvoir incantatoire Hein ? Pas de pardon Imprécatoire Pour faire quoi ? Pour punir ces personnes La rabat Chabradabaya Mettez-vous là où vous êtes Acclame très fort Il y a trois choses Ce que vous devez savoir Ce que vous devez savoir Sur l'imprécation Il y a ce qu'on appelle La prière imprécatoire 1 Écrivez La prière imprécatoire 2 Il y a ce qu'on appelle Les paroles imprécatoires 1 Les prières imprécatoires 2 Les paroles imprécatoires 3 Les gestes imprécatoires Dis avec moi Les prières imprécatoires Les paroles imprécatoires Et les gestes imprécatoires Bouge un peu les mains là où tu es Dis avec moi Les prières imprécatoires Les paroles imprécatoires Et les gestes imprécatoires 1. Que veut dire prière imprécatoire ? Prière imprécatoire c'est un peu comme le psaume 83 C'est-à-dire l'homme parle à Dieu Il s'adresse à Dieu en faisant une prière imprécatoire au sujet de ses ennemis Il ne parle pas directement à ses ennemis Mais il parle au juste juge, au Dieu des vengeances, au Dieu tout poussant Dieu, je prie C'est un peu comme une supplication imprécatoire Donc tu parles à Dieu en faisant des imprécations dans la prière pour que tes ennemis soient jugés Ça c'est ce qu'on appelle la prière imprécatoire Deuxièmement, les paroles imprécatoires ne sont pas des prières imprécatoires Dans la prière je parle à Dieu Oh Dieu, regarde cette femme Elle a détruit notre maman Notre maman est devenue paralysée depuis 1993 Notre papa a le diabète insuffisance rénale et il est mort ça fait deux ans On a perdu le premier enfant de notre grande soeur aîné On a perdu les deux enfants de notre frère qui a suivi Même nous tous ici nous sommes dans la pauvreté parce que cette femme tu nous as montré elle est dans la sorcellerie Oh Dieu, juge-la Rends-la autant de douleurs à elle et à sa postérité Comme les douleurs qu'elle a portées chez nous depuis 1993 Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais une prière imprécatoire Tu parles à Dieu en réclamant sa colère au paroxysme sur les ennemis Pine, Marco Pine Elle a déjà payé 100 dollars pour donner seulement les cheveux Elle prend les cheveux, elle va travailler avec Tu ne sais pas, tu dors, tu rêves que tes cheveux tombent Tu ne sais pas, demain tu meurs de cerveau Tu n'es même pas encore mariée, tu as une tumeur Et elle, elle est contente que toi tu souffres Cette femme n'est pas pécheresse Cette femme est comptée parmi les méchantes Les méchants, il faut les punir Les pécheurs, on peut les comprendre Le mal est ancré dans le cœur de tout homme Mais les gens qui ont juré de te voir souffrir Ces gens-là doivent souffrir Certains même qui ne meurent pas Qu'ils soient pauvres et aient leurs enfants Et que Dieu dresse une table en face de tes mésénémis Qu'ils te voient en train de manger Et que leur souffrance soit de te voir réussir à Kinshasa Nous n'allons pas quitter Kinshasa Nous sommes là Personne ne va nous faire fuir de Kinshasa Nous sommes là On est ici Au haut doigt de là que je m'y mette Je ne quitte pas Qui part à la chasse Ma place c'est ma place Non, dis à ta voisin je vais régner ici à Kinshasa Dis avec moi Que les méchants soient jugés par l'épée de Mickaël Que les méchants soient jugés par l'épée de Mickaël Que les méchants soient la paille à Sopa Oh c'est ton cuisinier Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont imposé des sorcières Il s'est marié mais sa femme est sorcière Il est pasteur, son ministère n'avance pas Les fidèles viennent 300 Un mois après ils descendent à 50 Après la campagne 3000 Après un mois 70 Après un mois 70 membres seulement Attends à moi si on est pasteur Même si c'est ta femme pasteur Qu'elle meurt Qu'elle meurt Il y a des femmes qui ont imposé des occultistes Il y a une maman ici On était avec elle à Philadelphie Elle a de belles filles Son mari voulait faire des partout sur le lit Oh chérie je viens avec Et son mari ils étaient dans des groupes comme ça à GB Kinshasa c'est baby hein Il y a ici à Gomba GB des lieux où les gens font faire des orgies sexuelles Des directeurs, des autorités Ils viennent avec leurs femmes et des clubs d'échangistes Somme à Kinshasa Et ça c'est rien Le mari l'imposait d'amener une autre femme sur le lit La femme résistait, résistait et négociait Le mari a dit c'est pas fini Il commença à vouloir violer ses propres enfants Entre nous Quand on attaque l'hôpital divorce C'était Entre nous Non entre nous Donc toutes les filles là Quand maman sort Papa veut sauter sur les filles pour les violer Parce que c'est un occultiste Dans l'occultisme on a besoin des incestes On a besoin des rapports sexuels avec la famille On a aussi besoin de la sodomie Dans l'occultisme Parce que le pouvoir se trouve derrière Vous savez quoi ? La maman a dit Je ne vais pas mourir ainsi Un homme comme ça Pour sauver l'avenir des filles Et il peut t'amener le sida Il peut t'amener les démons Moutaboy Adayé On le bien mène à bientôt Tu n'as pas rien bon à mène Die by fire Je dis die by fire Je dis die by fire Vaut mieux qu'un homme meure pour le salut de plusieurs C'est la loi Il y a des gens qui doivent mourir Je dis il y a des gens qui doivent mourir Même ici à Kinshasa Il y a des gens qui doivent mourir Dans toutes ces années qu'on ne soit pas dans la paix à cause de toi Non mais tu dois mourir En enfer ou au ciel Mais tu meurs d'abord Que nos parents soient payés Que nos enfants à l'école Dis avec moi Ils vont mourir Dis comme les Kinois Bazo il n'y a pas où Dis Bazo il n'y a pas où Sept fois Un Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Et c'est les gens qui sont en lobby Qu'ils soient faits pour qu'il y a des tannées On va se mettre la café On va gagner les âmes Mais on n'a pas gagné les âmes On va gagner les âmes Qu'ils meurent Et c'est ce qu'on appelle les gestes imprécatoires. Dans la tradition africaine, nous savons tous que les Africains sont très proches des Juifs et du Moyen-Orient. En Occident, les enfants peuvent voir la nulité, les parents ne se dérangent pas. Mais nous en Afrique, nous sommes comme les Juifs, les Arabes. Un parent, dans sa nulité, ne peut être vu de son enfant. Dans la tradition africaine, quand un parent veut maudire son enfant, pour libérer des imprécations, le parent peut retirer les habits. On appelle ça un acte ou un geste imprécatoire. La maman veut maudire l'enfant, elle l'enlève au-dessus, elle garde ses mamelles en l'air. Si ce n'est pas toi qui as bu de ce saint, et qui viens de me frapper devant tous ces gens, même les passants. Si je ne suis pas ta mère, tu m'as frappé, tu m'as tiré les cheveux devant les gens. À moins que tu n'aies pas bu ces mamelles. Si tu as bu, je te maudis ici. J'avais une maman maudire son enfant comme ça. Maman a dit, tu vois, cette poule. Elle dit, tu vas commencer à errer comme la poule. Ça c'est une malédiction grave. Est-ce que tu as déjà vu une poule calme? Tu as déjà vu une poule qui est calme? La poule est comme ça. Le même jour, moi, n'a comme qui zing. C'est utiliser des figures, des images. Elle dit, kaka nenge soso oyo. C'est moi comme cette poule, elle est en train d'errer. C'est ainsi que tu vas errer toute ta vie. L'enfant a commencé, l'enfant est devenu zinzin le même jour. On appelle ça un acte imprécatoire. Soulever la terre contre quelqu'un. Voilà pourquoi, je te donne un secret. Tes paroles, des fois, n'ont pas le pouvoir de le monde spirituel parce qu'il y a des mots que tu utilises abusivement. Par exemple, je jure. Tu vois? À temps ou à contre-temps, tu utilises le mot je jure. La phrase je jure. À temps ou à contre-temps, tu utilises l'expression Dieu me témoigne. À temps ou à contre-temps, tu utilises l'expression Dieu me voit. Si Dieu nous voit tous, tu utilises ça tellement abusivement que le jour de l'imprécation, ça n'a aucun effet. Même la Bible est là. Je mets ma main dans la Bible. Mais tu sais que tu mens. Voilà pourquoi Dieu a dit à Jérémie. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Il y a des paroles que tu ne dois plus utiliser dans ta bouche. Sinon, le jour où tu utilises ça, ça n'a aucun effet. Tout est blague, tout est plaisanterie, tout est en l'air en l'air. Il y a des paroles, même tes enfants doivent dire, papa n'a jamais parlé comme ça. Maman n'a jamais parlé comme ça. Même à l'église, tout le monde sait qu'il n'a jamais sorti ce genre de phrase. Parce qu'il y a des phrases qu'on utilise pour la solennité. Je jure, je jure, non ? Je viens, je viendrai, je jure. Même le jour où tu dis, je jure si je suis un homme de Dieu, tu verras. Ça n'a aucun effet. Parce que les esprits reconnaissent la valeur de tes paroles dans le monde spirituel. Dis à ton voisin, purifie ta bouche. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. La mort et la vie. Il y a des termes que tu dois garder exclusivement pour la prière. Voilà pourquoi je n'aime pas qu'on dise, en fait, Joël, moi, oh, j'adore tes messages. Non, parce que pour moi, le mot adorer est sanctifié. Le mot adorer, c'est pour Dieu. Je comprends le fond de la pensée. Adorer, ça peut aussi vouloir dire aimer beaucoup, aimer excessivement. Mais le mot adorer, je l'ai mis à part pour Dieu. Il y a des termes que tu dois mettre à part. Des expressions que tu dois mettre à part. Arrêtez d'utiliser ça abusivement. Le jour où tu utilises ça, même les esprits voient que tu fais n'importe quoi. Dis à ton voisin, ta bouche a un pouvoir. Sanctifie tes paroles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ce que je dis ? Balance tes mains. Dis les gestes imprécatoires. Il y a des jours comme ça, quand tu lèves la Bible. Moi, est-ce que je n'ai pas tenu cette Bible depuis que je sers Dieu pour prêcher l'Évangile ? Puisque tu t'opposes à moi, que l'univers s'oppose à toi aussi. Quand tu le fais, même tes esprits voient que tu ivrais. Et cet acte est un acte solennel. Et non un acte que tu fais tous les jours, même en blaguant. Dis à ton voisin, geste imprécatoire. Geste imprécatoire. Maintenant, acclame très fort, je vais développer le message. Si tu es béni ce soir, acclame bien. Non, 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 acclame mieux que ça, acclame mieux que ça. L'avenir des gens est basé, est écrit dans les étoiles. Courage, bienvenue à la porte des suédiats, ton voisin, courage. Quatrième point ? Troisième point d'appui. On peut baser l'imprécation sur l'innocence. Frère, quand dans la justice, tu sais que tu es innocent dans cette affaire. Le Dieu qui entend les innocents. Le nom de Daniel veut dire l'éternel est mon juge. Ou l'éternel est le juste juge. L'éternel est le juste juge. On t'accuse injustement. Au point de vouloir te sortir du travail. Si tu quittes le travail, on te menace de ne même pas te donner le décompte final. Juste parce que quelqu'un n'aime pas ta tête. Frère, un moment, il faut dire à Dieu, aie pitié de lui. Un moment, il faut entrer dans la zone rouge. Si je suis innocent dans cette affaire, si mes mains sont propres dans cette affaire, j'ai fait fidèlement mon travail. Dans cette commission, je n'ai même pas touché un franc. Alors que l'éternel soit juge entre nous. Si j'ai tort que Dieu me retire par le pouvoir de votre main de ce travail. Mais si je n'ai pas tort, et que Dieu est juste, et que les observateurs ont vu mes oeuvres, dans cette affaire, je n'ai rien fait. Alors vous allez commencer à tomber les uns après les autres. Frère, cette imprécation aura le pouvoir. Parce que tu t'es appuyé sur l'innocence. Faites attention aux innocents. Dieu n'aime pas qu'on touche aux innocents. Quatrième point. Quatrième point. L'imprécation peut être aussi basée sur l'âge. Oui. L'âge ou la position. L'âge ou la position. Tu es le père. Tu es la mère. Tu es le patriarche d'une lignée. Comme on était chez le docteur Louvois. J'ai prophétisé sur une famille. Et le papa a... J'ai donné le nom. Je crois que c'était... Quelque chose comme ça. J'ai donné un nom dans la parole de connaissance. Le papa dit, c'est moi le premier de cette famille. Il a dit, personne ne mourra dans cette famille. J'ai dit, amen. Parce qu'il est l'autorité parentale de la famille. Comme il a annulé la mort. L'amour ne touchera personne. Tu dois utiliser ton pouvoir de maman. Si cet enfant est passé dans mon ventre, C'est quand vous allez le tuer, le brouffer. Mais si je le portais dans mon sang. Il a raté plusieurs fois la mort. Aujourd'hui, il a 5 ans. C'est lui qui va tuer cet enfant. La position ou l'âge. Parce que tout ce qui est hiérarchisé dans le monde spirituel a un pouvoir. À moins que ce ne soit pas moi qui t'ai ordonné dans le ministère. Ce n'est pas moi qui t'ai imposé la main. Ce n'est pas moi qui t'ai fait voyager pour t'emmener jusqu'ici. Pour que tu me combattes. Moi. À moins que ce ne soit pas moi. Mais si c'est moi. Tu tombes ici. Et ton nom va disparaître. Comme la fumée est dissipée dans le ventre. Tu vois, quelqu'un, sa vie n'évolue pas. Parce que son père spirituel a allumé un feu. À côté du ventilateur. Quand la fumée monte. Il a allumé le ventilateur. Quand le ventilateur souffle. Comme le vent passe. C'est comme ça qu'il a prophétisé. Comme cette fumée disparaît dans la fumée. Comme ça tu veux te poser à moi en ce lieu. Tu disparais comme cette fumée. Il disparaît. Il a disparu. Est-ce que les parents sont là ? Ce soir tu vas parler. Est-ce que les parents sont là ? Dis avec moi ce soir je vais parler. Est-ce que les aînés de famille sont là ? Levez-vous. Levez-vous. Est-ce que les aînés sont là ? Est-ce que vous savez qu'à part papa et maman, vous avez un pouvoir sacré dans la famille ? Non, vous n'avez pas dit Amen. Non, je pose la question. Est-ce que vous savez qu'à part papa et maman, vous avez un pouvoir spirituel dans la famille ? Les bacos sont par ailleurs. Élysée a demandé quoi ? Élysée a demandé quoi d'Élysée ? La double ? La double portion c'était quoi ? Tous les fils spirituels d'Élysée étaient au même niveau. Élysée a dit, je demande la double portion. La double portion c'était la portion des aînés. Lisez la Bible. C'est les aînés qui prenaient la double portion. Il a dit, fais de moi maintenant l'aîné de mes frères. Il a dit, ah c'est compliqué qu'on te change de rang. Mais c'est possible. Et quand il a lui aussi séparé le Jourdain, les fils des prophètes ont dit, voilà, l'esprit d'Élysée est maintenant sur lui. Je décrète et déclare sur toi. Tout ce que tu diras sur tes petits frères et tes petites soeurs vont arriver. Tu n'as pas dit Amen. Tout ce que tu vas déclarer sur tes petites soeurs et tes petits frères vont arriver ce soir au nom de Jésus. Parce que tout ce qui est hiérarchisé est positionné. Mettez-vous dans le monde spirituel. On peut aussi, quand tu pries comme ça, tu dis, en ma qualité de, n'est-ce pas, de père de famille. C'est comme ça que je me tiens ici, je me dis, en qualité de père de la maison. En ma qualité du gardien de l'hôtel. En ma qualité prophète de la ville de Kinshasa. En ma qualité de l'apôtre de l'église Port-des-Sueurs. Je parle sur tous ceux qui sont dans l'enclos de cette parcelle. Aucun ne finira cette année pauvre. Aucun ne finira cette année avec des dettes. Aucun ne finira cette année avec une voiture qu'il a empruntée ou qu'il dépose à l'église. Ton amène ne m'arrange pas. Ton amène ne m'arrange plus. Si tu es au son de ma voix maintenant, parce que je suis établi ici, l'argent est ton partage. De la même manière que je dépose cet argent sur l'hôtel, l'argent tombera sur ta tête de la même manière que je l'épose sur cet hôtel. On mettrai des dollars sur toi, des euros sur toi, des livres sterling sur toi, des pounds sur toi. Reçois, c'est le nom de Jésus. Point d'appui. Dis avec moi point d'appui. Tu peux faire aussi des promesses de Dieu ton point d'appui. Ça c'est fort. Ça c'est fort. Quand tu fais une imprécation sur quelqu'un ou une circonstance, et tu rappelles en même temps à Dieu ce que Dieu t'avait dit. Tu m'avais dit je vais mourir après 70 ans. Voilà le poison dans mon corps. Donc, il y a quelqu'un qui a voulu s'opposer à ce que tu avais dit. Il y a quelqu'un qui s'est trouvé plus intelligent que toi. Il y a quelqu'un qui a voulu montrer que tu es un menteur. Est-ce que toi tu as déjà menti? Je n'en connais point dans les cieux et sur la terre qui est véridique comme toi. Puisque cet homme a voulu s'opposer à tes sentiers. Père, laisse que cette personne tombe. Et que sa tête se casse sur une brique. Et qu'elle tombe à l'instant et meurt à l'instant. Parabacha Kabaya. Et Dieu dans sa fierté, dans sa position se souvient de la promesse. Et Dieu va défendre sa parole. Dis à main très fort que je t'entende. 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 Dis avec moi ce soir. À cause du temps, je dois arrêter ici. Dis avec moi ce soir. Prière imprécatoire. Est-ce que tu es prêt pour la prière? Est-ce que tu es prêt? Écoute-moi. À partir de maintenant, je sanctifie ta bouche. Je sanctifie tes paroles. À partir de maintenant, tes paroles reprennent le pouvoir de le monde spirituel. Tout ce que tu vas dire va arriver. Lève-toi avec moi, on va prier. Nous allons faire deux types de choses. Un, prière imprécatoire. Deux, parole imprécatoire. Est-ce que tu m'entends? Lève-toi avec moi, on va prier. Acclame très fort là où tu es. Acclame très fort. Acclame comme un guerrier. Je dois arrêter ici à cause du temps. On a jeûné, on doit prier. Vendredi prochain, ça va être plus fort qu'aujourd'hui. Je suis en train de poser des bases. Dis avec moi, Paoua. Dis à ton voisin, prière imprécatoire. À partir de ce soir, ne blague pas. Quand c'est un pécheur, tu lui donnes l'indulgence. Mais quand c'est un méchant, tu le traites comme un traite, un méchant. Dans le quartier, punis des gens. Dans la maison. Au travail. À l'église. Marabashaka. La barabasa. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Acclame une fois là où tu es. Acclame deux fois. Acclame trois fois. Range tes affaires d'abord là où tu es. Ferme ton sac. Range tes affaires. La barabashabraka. Vous êtes en direct ou ici, soyez prêts. Des choses bizarres vont se passer. Si tu veux même sortir des rangées, sors des rangées. On va commencer à prier. On va travailler ici. La rababashaba. La rababababasha. Ouais, on ne sait pas laveur aujourd'hui. On a gené, on a prié. Un sorcier va mourir avant minuit. On le vient de maintien. Je dis, un sorcier va mourir avant minuit. Si tu as prié depuis midi, les résultats, tu le verras avant minuit. Sors déranger, sors mouvement, sors déranger. Les protocoles juste ici devant. La rababashabrabasa. Sors déranger, prends ta place. Nous allons prier. Bouge un peu là-haut-haut. Bouge un peu là-haut-haut. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? M'a beaucoup. Mbocco. 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 Moulot-là, 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 moulot-là. Chauffez, chauffez l'atmosphère, chauffez l'atmosphère Toi qui comprends, on est là, laisse-la jouer à Deli France Maman, comment c'est, maman, comment c'est Moulala, moulala, moulala Je veux que tu chauffes l'atmosphère Oh, Aminalele 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 Oh, Aminalele 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 Diolale Aminalele Aminalele Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501